et bien salut à tous ces rétroplay 80 donc on avait fait il ya un mois une vidéo de présentation sur notre patch super data alors on avait j'avais parcouru avec vous les menus de manière la plus précise possible et aujourd'hui on va on va continuer un peu cette présentation mais je vais un peu plus vous présenter les équipes qui sont présents dans ce patch là alors comme je vous avais dit pour ceux qui avaient regardé la vidéo il ya donc la coupe du monde 78 82 l'euro 84 la coupe du monde 86 la coupe du monde 74 et après le reste il ya une licence de coupes européennes de 74 à 1982 et on finit avec un florilège un peu un top 5 des saisons des clubs français en championnat de 74 on le voit ici 75 jusque voilà 75 76 119 80 80 80 80 80 82 et on finissait avec ces clubs là donc aujourd'hui je vais m'arrêter un peu sur les équipes pour vous montrer un peu le travail qui a été fait alors je rappelle que ce patch est fait entre magic waddle et moi même on est deux voilà lui s'est concentré magic s'est concentré sur la partie stade édition des stades donc un gros travail sur les pelouses les panneaux publicitaires etc et moi je me suis concentré sur la partie création des maillots et création des joueurs alors par exemple si on prend on commence avec du basique argentine 78 contre la france voilà donc vous avez les kits qu'on voit ici alors là je vous ai montré juste avant le kit français ça c'est le kit extérieur qui sera utilisé contre l'italie et ça c'est le fameux kit vert et blanc qui avait utilisé contre la hongrie pour ceux qui avaient un peu suivi donc voilà au niveau des kits côté argentin voilà il ya d'autres tenues disponibles ont tenu des gardiens donc ça voilà ensuite on peut vous montrer également bon il ya l'italie et la hongrie on va continuer dans ce groupe là donc l'italie c'est du grand classique avec un maillot bleu niveau de la hongrie voilà ça peut donner ça aussi au niveau des gardiens il ya ce qu'il faut pour faire des variantes et côté italiens voilà on a plusieurs kits on a le maillot blanc on a le les bas aussi qui sont blancs enfin il ya plusieurs solutions il ya un short bleu qui n'est pas de la même couleur que le maillot ça c'est volontaire c'est exactement ce qui s'est passé dans la réalité alors après je vais vous montrer d'autres maillots par exemple on va continuer mexique pologne donc la pologne qui joue aussi en blanc comme ça voilà ça peut donner ça avec des kits gardiens et ensuite bon l'allemagne c'est du grand classique montrer si le brésil face à l'espagne donc l'espagne voilà en 78 qui avait un kit assez simple en fait bon le brésil dans ses couleurs habituelles et côté brésilien voilà on a la variante avec avec le bleu bon tout ça c'est c'est vraiment du classique maintenant je vais vous montrer d'autres kits qui sont un peu plus un peu plus mythique on va dire bien sûr les pays bas on prend le pérou 78 alors les pays bas il ya plusieurs déclinaisons il ya le short noir il ya la tenue toute blanche il ya le short blanc le short orange voilà puis le pérou c'est du traditionnel le maillot extérieur qui est rouge comme ça et le kit gardien à la qu'est vert aussi aussi le kit de l'ecos qui est intéressant on va regarder la suède donc la suède c'est aussi grand classique l'ecos le maillot ombro et on a les kits gardiens voilà là aussi c'est un peu de travail alors on va partir après sur la coupe du monde 82 alors je vais vous montrer le kit du cameroun montrer celui de l'algérie aussi donc ça c'est les kits qu'on a vraiment fait nous mêmes il faut le savoir donc l'algérie c'est un maillot qui est assez compliqué à faire donc on voit ici le kit numéro 1 ensuite elle quitte de la variante avec les chaussettes rouges il ya la troisième variante avec la couleur du short qui a changé il ya aussi une variante sur le l'écriteau qui est le logo qui est sur le maillot voilà donc c'est intéressant le cameroun on le voit ici et après au niveau des gardiens donc c'est voilà s'il y avait vraiment des maillots intéressants donc là aussi je rappelle qu'on a à 90% fait les maillots nous mêmes c'est à dire qu'il y avait certains maillots qui existaient déjà mais c'est nous qui c'est nous qui les avons fait en grande partie je vous dis à 90% ensuite on va regarder tiens par exemple des kits sympa l'autriche et la belgique donc voilà la belgique un kit là aussi un peu difficile à faire et l'autriche qui était en puma à l'époque donc là aussi c'est des kits qui sont vraiment sympas les kits maillots gardiens aussi après on va partir le groupe de la france tchécoslovaquie angleterre donc là aussi des maillots pas évident à faire mais bon qu'ils sont vraiment fidèles à la réalité les kits gardiens également avec l'estrie on le voit sur le kit adidas de la tchécoslovaquie et france koweït pour les ce qui était la france avait joué en blanc voilà le koweït en rouge il ya aussi une variante le koweït avait joué aussi en bleu dans cette coupe du monde et bien sûr la france avait son kit bleu également si on regarde le kit gardien on reconnaît bien le maillot de la france voilà qui était aussi en rouge et en jaune le kit adidas donc là aussi on a on a vraiment fait un gros gros travail je vais vous montrer aussi un maillot intéressant au niveau d'irlande du nord et de la yugoslavie voilà donc yugoslavie on voit vraiment les les stris verticales il ya aussi le côté vert et côté blanc pour l'irlande du nord qui avait fait une très belle coupe du monde on s'en rappelle et aussi le kit tout blanc de la yugoslavie au niveau des gardiens là aussi le maillot est aussi adidas et ensuite en brésil c'est pratiquement le même ça change pas trop on va regarder justement la nouvelle zélande et l'urss et des kits assez intéressant là aussi voilà urss qui jouent en blanc ou en rouge la nouvelle zélande qui joue en blanc voilà avec le kit gardien là aussi un gros travail assez intéressant ensuite on va passer à l'euro 84 donc on va se faire un petit france danemark je vais vous montrer voilà vous reconnaissez les l'équipe danemark et une variante aussi en rouge la france en bleu bien sûr et les kits gardiens le kit umbro pour le danemark adidas pour la france donc là je suis content parce que le kit danemark c'est un kit que j'ai fait moi même je vous dis les kits ont été fait par nous même à 90% c'est à dire qu'on a trouvé 10% de de kits sur sur les patchs mais honnêtement sans prétention il y a beaucoup de kits qui étaient à revoir donc on a vraiment 90% des kits qui ont été fait par nous belgique 84 avec le jacquard un maillot super beau et un maillot très difficile à faire celui de la yougoslavie avec l'estri et là on a la variante et le maillot blanc que je trouve encore plus joli meilleur que le rouge au niveau des kits gardiens on commence à voir apparaître les diagonales sur les maillots adidas donc ça c'était aussi super intéressant donc voilà on a vraiment reproduit à l'identique alors je vais quand même vous montrer bon l'Allemagne c'est du grand classique Allemagne Espagne le maillot de l'Espagne en coque sportive il y a si on jette un petit coup d'oeil il y a des stris verticales légèrement plus foncées ça aussi c'est un petit détail et puis au niveau de l'Allemagne alors je tiens à vous rassurer sur l'écran vous voyez du rose qui apparaît c'est pas que le rose se voit sur le maillot c'est juste que voilà c'est le jeu qui fait ce rendu là quand on est en mode présentation mais bien sûr quand on joue ces couleurs n'apparaissent pas voilà je tiens à le préciser voilà au niveau des maillots de gardien donc le maillot on reconnait bien le maillot du gardien de l'Allemagne Harald Schumacher et là je suis très content d'avoir réalisé ce kit là je vais vous montrer le Portugal et la Roumanie j'ai vraiment aimé aussi ces kits là voilà donc là le Portugal c'est le même système que le kit de la Yougoslavie c'est à peu près le même système il y a des stris verticales qui sont à faire avec sur le short aussi et la Roumanie alors la Roumanie aussi a une variante ils ont beaucoup joué en rouge ce qui est un peu bizarre parce que c'est vraiment leur second maillot et le Portugal qui se décline en blanc au niveau des maillots pardon excusez moi c'est un peu les mêmes voilà exactement les mêmes kits on a regardé sur les archives c'était un peu comme ça après on va passer à la coupe du monde 86 donc là on va vous présenter on va continuer Argentine championne du monde qui jouait là en coque sportif avec la Bulgarie et la Bulgarie qui a une variante en blanc et l'Argentine en bleu voilà donc là on est vraiment fidèle et ce que j'adore c'est le maillot de gardien de l'Argentine qui est vraiment le même qu'à l'époque donc ça c'était super sympa l'Italie contre la Corée du Sud donc le maillot italien est un peu plus métallisé en 86 et la Corée du Sud voilà on le voit ici variante aussi pour l'Italie et maillot de gardien donc là aussi on est vraiment dans le dans ce qui se faisait à l'époque la Belgique 86 ça va voir que le maillot de la Belgique 86 est beaucoup plus simple que 84 et le maillot de l'Irak j'ai beaucoup aimé ce maillot là il est en jaune et il se décline aussi en bleu et on voit avec des stris en zigzag et ça j'ai vraiment pris du plaisir à faire ce kit là et la Belgique qui peut se décliner en blanc et au niveau des gardiens voilà on retrouve un peu on est dans la période 84-86 et là il y a encore beaucoup de maillots qui se ressemblent au niveau des gardiens Mexique-Paraguay donc là aussi le Paraguay j'ai vraiment aimé ce maillot voilà donc il y a une déclinaison avec un short blanc le Mexique qui peut jouer tout en blanc ou en vert et au niveau des gardiens alors on regarde, regardez bien les deux maillots le maillot du Mexique, le maillot gardien a des formes un peu bizarres sur le maillot mais ce n'est pas un accident, ce n'est pas une erreur c'est vraiment comme ça que le maillot était donc là aussi je me suis bien pris la tête en regardant des images d'archives et des photos et le maillot du Paraguay c'est exactement ce maillot là également donc ça c'est des créations vraiment originales après on va regarder le groupe de la France donc il y a Canada j'y arrive Canada-France donc là aussi le Canada c'est vraiment le vrai maillot qui se décline en rouge ou en blanc et la France vous le reconnaissez c'est le maillot de 86 qui se décline en blanc et en bleu kit gardien voilà il y a aussi le kit gris donc ça c'est assez sympa ensuite il y a la Hongrie l'URSS les maillots n'ont pas trop changé là je vais un peu passer l'Algérie le maillot est à peu près le même l'Irlande du Nord ça n'a pas beaucoup changé il y a l'Ecosse que je vais vous montrer parce que le kit de l'Ecosse il n'a plus rien à voir avec ce qu'on avait je vais vous montrer l'Uruguay aussi voilà l'Ecosse a une bande sur le short et n'a plus les bandes Umbro sur le maillot et l'Uruguay en coq sportif voilà qui peut se décliner en blanc l'Ecosse voilà j'aime bien le deuxième maillot de l'Ecosse aussi qui est sympa et là pareil on retrouve sur le maillot de l'Uruguay le même kit que l'Argentine puisque c'est le coq sportif qu'il fournissait à l'époque voilà et ensuite il y a Angleterre 86 la Pologne n'a pas trop changé le Portugal non plus alors le Portugal c'est vrai que je préférais le maillot de 84 il était plus beau voilà bon en 86 c'était un maillot un peu comme ça et l'Angleterre un maillot assez simple voilà pour les Anglais alors ensuite on va passer aux coupes d'Europe alors je vais vous passer je vais vous montrer les maillots les plus on va dire les plus durs à réaliser parce que effectivement il y a des maillots qui sont très simples voilà je vais vous montrer enfin les maillots les plus mythiques donc voilà Saint-Etienne alors Saint-Etienne 74-75 donc il y a le maillot coupe d'Europe qui est vraiment très simple et l'écusson le logo de Saint-Etienne curieusement le blason n'était pas sur le cœur mais était de l'autre côté c'est pas une erreur c'est là aussi les images d'archives il y a le kit rouge puisque Saint-Etienne avait dans son dans sa confrontation avait le Sporting Lisbonne et forcément le Sporting Lisbonne joue en blanc et en vert d'ailleurs allez je vais vous le montrer où es-tu ? Sporting Lisbonne il est là et on va se refaire contre Saint-Etienne comme ça vous allez comprendre voilà donc forcément il ne pouvait pas faire jouer Saint-Etienne en vert donc Saint-Etienne au match retour a jouer exactement dans ce maillot rouge et noir c'est un peu surprenant mais c'est comme ça donc Saint-Etienne il y a le kit championnat le kit Manufrance et le kit coupe d'Europe et voilà le troisième kit ensuite il y a les maillots de gardien donc le jaune comme ça le maillot de championnat le rouge et un jaune voilà et je vais revenir au maillot du Barça alors je vais vous montrer un maillot que j'aime bien c'est le russe Chorzo club polonais voilà et le Barça finalement ils n'ont jamais trop changé de maillot ça a toujours été un peu le même il y a le maillot extérieur que vous avez vu tout à l'heure et côté Chorzo voilà c'est un maillot que j'aime bien qui était un peu atypique pour l'époque donc ensuite il y a les Glasgow Rangers on va regarder ça il y a aussi le Dynamo de Kiev donc voilà on voit bien les emblèmes de l'époque on les reconnait bien bon les maillots de gardien sont très très simples ce qu'il faut savoir qu'à l'époque il n'y avait pas trop de fantasy bon Bayern PSV je ne vous le montre pas c'est vraiment des kits basiques le Real Madrid c'est un maillot qui est tout blanc le maillot de Saint-Etienne alors 76-77 je vais vous montrer avec Liverpool on l'avait déjà vu dans une précédente vidéo c'est un maillot qui est un peu plus métallisé voilà il y a le short noir aussi qui était aussi disponible dans la version 75-76 et il y a le maillot championnat voilà et côté Liverpool il n'y a qu'un maillot rouge puisqu'à l'époque Liverpool jouait que dans cette couleur et on voit bien le maillot de Kurkovic le maillot championnat voilà ici en bleu donc on peut faire des variantes ensuite alors il y a des maillots je vais vous montrer Borussia Mönchengladbach et je vais vous montrer Dynamo Dresd voilà club est allemand voilà donc c'est sympa ces kits qui sont encore une fois les vrais kits de l'époque voilà le SCB Bastia magnifique club de Bastia je vais vous montrer aussi le RC Lens là on est vraiment sur ça c'est les kits européens les kits coupe d'Europe mais après on voit qu'on peut passer en championnat donc Bastia avait plusieurs kits en coupe d'Europe voilà il y en avait vraiment plusieurs et ça c'est le kit que vous voyez club méditerranée c'est le kit du championnat voilà donc c'est aussi sympa Lens avait un maillot aussi rouge comme ça pour les matchs à l'extérieur notamment quand il jouait contre Nantes ou Sochaux qui jouent en jaune et les kits gardiens voilà vous les voyez ici je fais défiler voilà c'est assez sympa donc c'est vraiment mythique Bastia et Lens qui avaient fait un bon parcours surtout Bastia voilà donc il y a tous les kits que j'ai décliné en plusieurs couleurs alors il y a Malmö alors il y a Newcastle j'aime bien ce maillot aussi je vais vous le montrer bon Lazio Torino c'est vraiment des kits basiques je vais vous montrer Mike Debourg aussi j'aime bien Newcastle alors Mike Debourg ils avaient une particularité c'est que c'est un club donc les couleurs sont blancs et bleus et qui curieusement a joué alors ça c'est assez surprenant la plupart de ses matchs en vert et blanc pourquoi je ne sais pas mais c'est la vérité avec Magic on s'est posé la question et effectivement sur les images d'archives ils ont joué en vert et blanc pratiquement toute la saison je vais vous montrer aussi Grasshopper de Zurich et Carl Zeissiena c'était des adversaires de Bastia donc Zurich voilà ils ont plusieurs motifs sur leur maillot il y a celui là et il y a ce maillot là qui est le mythique le vrai maillot avec les maillots de gardien donc là aussi ensuite on va passer au RC Strasbourg club français qui avait notamment joué le Ducla de Prague alors je vais vous montrer le maillot du Ducla voilà avec l'équipe gardien et je vais vous montrer les déclinaisons de Strasbourg donc là aussi je suis assez content parce que la déclinaison du club du maillot de Strasbourg est vraiment sur un bleu métallisé qui frôle le violet et là j'ai passé du temps pour avoir ce rendu là donc là vous avez le short bleu aussi voilà vous avez le sponsor CMDP que j'adore qui est mythique dans le football français et avec le short bleu etc et ça c'est super alors le kit gardien c'est pareil c'est Dominique Dropsy qui portait ces maillots là voilà avec les les différentes variantes alors il y a aussi l'Ajax bon il y a Nottingham c'est un maillot très très simple Nottingham voilà mais il y a le maillot mythique de l'Ajax et le maillot extérieur de l'Ajax qui est bleu comme ça avec les kits gardiens que j'adore parce que les maillots anglais étaient verts souvent avec des shorts complètement d'une autre couleur et ça je trouvais ça vraiment flashy 79,80 Hambourg on va regarder Saint-Etienne donc là Saint-Etienne je suis en version championnat là je passe en version coupe d'Europe voilà et en bourse c'était donc ce maillot là écrit HSV qui était en bleu aussi voilà et les kits gardiens vous le voyez ici voilà super télé donc là on est vraiment on est vraiment dans le délire de l'époque donc l'autre c'est un maillot assez simple alors je vais vous montrer un maillot que j'adore c'est le PSV N Doven et deux équipes que j'adore Larisse Salonique voilà ils ont pratiquement le même maillot dans des couleurs différentes et j'adorais ces maillots là voilà et les kits gardiens sont assez simples mais voilà ce que ça pouvait donner Mönchengladbach on l'a vu le Bayern c'est toujours assez simple je vais vous montrer l'Eintracht Frankfurt que je trouve sympa FC Nantes Eintracht voilà il y a pas mal le maillot c'est un maillot assez simple mais on peut se décliner en blanc Nantes c'est pareil que Saint-Etienne ou Bastia ou Lens il y a la dérivation avec le championnat donc là c'est la version coupe d'Europe là on est en version coupe d'Europe extérieure là on est en version championnat et championnat extérieur donc pareil pour les kits gardiens on a les variantes qui s'affichent donc là aussi c'est vraiment un super kiff de faire ces maillots là Valence c'est un maillot qui est tout blanc je vous le montre pas il est vraiment simple Arsenal assez basique aussi avec la Juve alors je vais vous montrer voilà la Juve voilà un maillot très simple tel qu'on les a connus et qui se décline voilà deux équipes avec les kits gardiens ensuite on va regarder Saint-Etienne et Saint-Myrène parce que j'ai bien aimé Saint-Myrène aussi voilà donc Saint-Etienne qui est toujours en coque sportif mais avec les liserés horizontaux donc la version championnat voilà elle est là et la version gardien de but elle est là aussi voilà donc là aussi on est vraiment dans le réel Hambourg je crois que le maillot n'a pas changé je vais quand même vous le montrer voilà Ipswich Town qui a une version short bleu short blanc et Hambourg voilà qui a une version manche rouge voilà et manche blanche voilà donc là aussi c'est pas mal ça permet de vraiment s'amuser ensuite on va aller voir le FC Sochaux avec le Servette de Genève moi j'adorais ce maillot du Servette de Genève et Sochaux pareil version coupe d'Europe version championnat tout simplement donc là aussi on est dans la réalité on se fait plaisir c'est à dire que ceux qui joueront au patch vous pourrez jouer les matchs de coupe d'Europe et les matchs de championnat Boa Vista je vais vous le montrer également voilà alors je voulais aussi vous montrer un maillot que j'aime bien aussi c'est Boa Vista voilà donc ça il est très sympa aussi Boa Vista et AZ67 Altmark donc qui avait gagné la coupe EFA en 80-81 qui avait éliminé Sochaux voilà l'équipe gardien très très simple alors après il y a plein de choses je peux vous montrer 82-83 par exemple PSG qui avait joué par exemple ils avaient fait leur grand début en coupe d'Europe contre locomotive Sofia alors PSG il faut le savoir à partir de la saison 82-83 et c'était valable pour tous les clubs qui le désiraient les sponsors étaient autorisés c'est comme pour les anciens comme moi il faut savoir que les coupe d'Europe avant les maillots étaient vierges il n'y avait pas le droit on n'avait pas le droit de mettre de la publicité et la saison 82-83 était la première saison où on avait le droit de mettre des sponsors voilà donc c'est pour ça que Paris jouait en maillot RTL alors je vais vous montrer diverses déclinaisons Paris il y a aussi ce kit là qui est tout rouge qui est très très joli il y a le short bleu bleu foncé avec le short rouge les chaussettes rouges le vieux maillot qui a servi également et voilà et on revient avec le short blanc donc ça c'était pas mal au niveau des gardiens il y a le maillot bleu que Dominique Baratieri avait et il y a la version voilà coque sportif qui était après décliné en rouge en vert en jaune et il y avait la version toute jaune donc ça c'était vraiment un super keep de faire ça alors il y aura d'autres maillots il y a Swansea par exemple et Waterskay qui avait éliminé Paris Saint-Germain voilà ça aussi c'est des kits assez sympa à faire on retrouvera Aberdeen alors après Aberdeen en 82-83 et l'Austria de Vienne voilà donc là aussi c'est intéressant bon le Real Madrid c'est hyper simple on va quand même regarder Madrid Athletic Bilbao alors Madrid il y a le son de sort Zanussi donc là aussi c'est intéressant Bordeaux alors je vous montre quand même le Dynamo Bucarest qui était un maillot très simple mais voilà Bordeaux aussi il y a plusieurs déclinaisons il y a le Malardo qui est petit il y a le Malardo tout droit voilà c'était aussi des variantes et au niveau gardien alors là je suis content parce qu'on avait réussi à faire le maillot avec les bandes les bandes Adidas voilà Malardo tout droit et après déclinaison de couleurs voilà les mêmes maillots que Dominique Dropsy avait et là je suis vraiment super content d'avoir pu faire ça et enfin je vous montre la finale Juve Liverpool alors il y a une particularité c'est que Liverpool a joué toute sa saison avec ce maillot là que vous voyez à l'écran sauf que pour une raison pareil qu'on ignore donc ils sont en Umbro il y a la déclinaison en jaune et pour une raison qu'on ignore totalement le soir de la finale ils ont joué avec le kit que vous voyez ici à l'écran en kit Adidas voilà pourquoi je ne peux pas vous dire mais voilà ça s'est fait comme ça donc voilà donc j'ai fait les deux en fait puisque voilà Liverpool en finale n'était plus en Umbro et bon alors peut-être qu'il préparait la saison d'après comme ça se fait aujourd'hui en Ligue 1 on l'a vu voilà alors après je vais vous montrer un dernier kit Panathinaïcos j'adore ce maillot voilà Citroën qu'on a fait et Niepres c'est les adversaires de Bordeaux et après on va passer à la coupe du monde 74 alors là pareil la RFA vous connaissez tous ce maillot je vais vous montrer des maillots qui sortent un peu de l'ordinaire RDA par exemple Australie voilà moi j'adore ces maillots là voilà on a fait les déclinaisons tout y est maillot de gardien il y a tout donc ça c'est pas mal après Yougoslavie en Brésil c'est toujours un peu le même l'Ecosse c'est pareil Zahir voilà vous montrez j'adore le maillot du Zahir voilà déclinaison en jaune en vert et Yougoslavie qui a joué en bleu et qui peut jouer short bleu et maillot tout blanc voilà donc ça aussi c'est pas mal bon les Pays-Bas j'ai quand même vous le montré même si c'est hyper connu voilà avec la Bulgarie en face avec la déclinaison Uruguay bon la Pologne c'est pareil c'est du grand classique voilà Argentine-Italie là aussi c'est vraiment du très très grand classique sauf que petite astuce voilà il y a une bande bleue sur l'Italie qui a joué comme ça en 74 avec le maillot blanc et le maillot bleu aussi l'Argentine a joué avec des chaussettes un peu grises comme on le voit ici à l'écran ou en maillot bleu comme ça voilà donc ça aussi c'était pas mal et enfin Haïti je vais vous montrer Haïti puis je vais vous montrer allez le Brésil on ne vous l'a pas montré Haïti voilà qui avait un maillot rouge short noir et le Brésil qu'on retrouve dans ses couleurs habituelles et après on va finir avec les clubs français on avait dit c'est un top 5 donc là on est 74-75 donc Marseille-Lyon voilà Lyon qui jouait aussi comme ça Marseille qui avait une déclinaison comme celle-ci on va continuer avec Marseille-Nantes Nîmes-Nantes pardon voilà donc là on est vraiment sur des maillots voilà Nîmes qui jouent en bleu aussi parce qu'il y avait des déplacements contre des équipes qui jouent en rouge Nice on va vous montrer Sochaux parce que je crois que le maillot de Nantes c'est le même voilà Sochaux qui n'avait pas de sponsors en 75-76 et Nice avec son fameux maillot JVC voilà ensuite Sochaux je vais vous montrer 79-80 face à Monaco voilà donc Monaco qui a plusieurs kits maillots on le voit voilà là aussi ça demandait beaucoup de travail mine de rien parce que Monaco est une équipe qui était obligée de changer de couleur souvent puisque forcément ils jouaient dans deux couleurs rouge et blanc c'était un peu compliqué voilà et Sochaux on voit le kit ici Marseille 79-80 contre PSG voilà le fameux maillot Mazdo que Didier Six a porté et voilà Paris qui jouait dans ses couleurs Nantes je vous l'ai déjà montré tout à l'heure puisque c'était le même que la coupe d'Europe en fait Bordeaux alors Monaco ça ne changera plus trop on va regarder Saint-Etienne voilà 80-82 avec le kit Cap-Desjardins et là c'est Bordeaux 80-80 avec le kit Malardo et Maillot de Gardien également Sochaux je vous l'ai déjà montré Bordeaux 80-82 je vais vous le montrer avec Nantes qui est une petite variante voilà Malardo et Europe 1 avec l'Estrie Adidas donc ça aussi c'est pas mal et les kits Gardien et on va finir par mes petits mes petits chouchous Bastia et Montpellier voilà Mazdoge les deux étaient en Puma et j'adore ces maillots là pour les connaisseurs les sporting les supporters du sporting les supporters de la paillade s'il y en a qui regardent cette vidéo je pense qu'ils seront d'accord pour dire que les kits sont vraiment réalisés comme à l'époque et je vais vous montrer Lyon il y a Reims aussi que je ne vous ai pas montré voilà Lyon 80-82 que le sponsor Carrefour et une deuxième tenue troisième tenue et Reims dans son maillot rouge avec les manches blanches voilà donc voilà en gros en gros ce qu'on peut faire alors maintenant je vais vous faire on va se quitter en faisant un petit match on ne va pas le faire en entier c'est juste pour mettre un peu la scène d'entrée alors je vais me mettre on va se faire un Argentine-France 78 comme à l'époque voilà je l'avais voilà et la France en bleu on va mettre comme ça donc le ballon c'est le tango alors j'en ai plusieurs des tangos mais il faut savoir que 78 ou 80 c'est un peu la même chose on va faire comme ça parce que c'était l'hiver en Argentine il faut le savoir c'était l'hiver et on va prendre le stade monumental alors on en a deux de monumental on a la version finale celle de la finale et la version moi je préfère celle de la finale parce qu'il y a les papillitos dessus on va se mettre en pro parce que moi je joue souvent en professionnel de toute façon on ne va pas on ne va pas jouer tout le match voilà 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 donc en fait il ne faut pas vous inquiéter j'ai volontairement coupé le son de la de la vidéo pour une raison très simple c'est que pour l'instant le patch n'est pas fini donc le fichier tout le fichier son du patch n'est pas du tout fait encore et c'est le patch c'est le son d'origine du jeu de PES donc ça n'a rien à voir ça n'a strictement rien à voir donc pour l'instant c'est normal qu'il n'y a pas de son sur cette vidéo puisque j'ai volontairement coupé le son parce que ça ne sert à rien d'avoir par exemple je crois que je crois que c'est l'Autriche d'ailleurs qui remplace l'Argentine remplace l'Autriche donc je ne veux pas me taper des champs autrichiens sur un jeu voilà donc c'est pour ça bon voilà je vous laisse regarder un petit peu bon c'est des images vous avez peut-être déjà vu sur notre page Facebook mais voilà il y a le maillot de l'Argentine au niveau des visages on a essayé de faire ce qu'on pouvait on a essayé de faire le plus ressemblant possible et puis surtout le maillot bleu voilà j'ai beaucoup retravaillé ce maillot de l'équipe de France parce que c'est un bleu très foncé et je voulais que ce soit fidèle à la réalité il faut savoir que les maillots que vous voyez les numéros de maillots sont les vrais c'est à dire que il y a eu un gros travail là dessus c'est à dire que voilà Michel Platini avait le numéro 15 à la coupe du monde 78 Didier Six le 19 par exemple et on voit que c'était vraiment les vrais les vrais 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 numéros et ça c'est vraiment aussi un cheval de bataille pour nous parce qu'on voulait vraiment faire quelque chose de réaliste voilà donc là on est sur le monumental sur les papillitos alors pour l'instant la caméra elle est réglée comme ça chacun réglera comme il le souhaite et puis voilà là le but c'était juste de vous montrer dans cette deuxième vidéo ce qu'on peut faire et on va pouvoir se dégager tranquillement mais voilà on a vraiment beaucoup travaillé et j'espère que chacun d'entre vous qui récupérera ce patch prendra vraiment autant de plaisir que nous on a eu à le faire et là c'est Bernard la combe la frappe de Bernard la combe aïe 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 c'est repoussé comme quoi je suis en mode professionnel et je peux inquiéter cette équipe d'Argentine Platini le centre mais là c'est non c'est raté voilà donc on va on va se quitter sur ce sur cet entame de match j'espère que vous avez passé une bonne vidéo à regarder un peu ce qu'on a fait le patch sera disponible au mois de décembre alors je tiens à préciser parce que malheureusement je pense qu'au mois de décembre il y a beaucoup de gens le 1er décembre la boulette et voilà et la boulette de Bertrand Domane qui ne s'est pas compris avec Gérard Janvion je crois voilà je disais que le patch sortirait au mois de décembre par contre je ne sais pas quel jour donc bon on a beaucoup de demandes à l'étranger donc je ne sais pas si les gens qui écoutent cette vidéo comprennent le français je ne pense pas que le patch sera dispo le 1er décembre il sera peut-être plus dispo je ne sais pas le 10 ou le 15 j'en sais strictement rien parce qu'il nous reste encore beaucoup de choses à faire mais voilà pour décembre c'est sûr qu'il sera disponible les grosses boulettes là puis retourner un peu acrobatique de Osvaldo Hardilès voilà donc décembre ça sera sûr il sera fini il y aura des mises à jour qui se feront après puisque bon il y aura certainement des choses à revoir voilà donc écoutez n'hésitez pas à nous contacter sur la page Facebook et puis je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et de l'avoir appréciée et puis on se dit à bientôt on va essayer de faire avec Platini la combe redonne-la à Michel Platini oui Michel oui Michel la frappe voilà non c'est pas possible donc voilà on va se quitter là-dessus on est mené 1-0 et on joue pas très très bien voilà j'ai été rétro-play 80 je vous dis à très bientôt ciao